Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo très très spéciale, cette vidéo que je du coup prépare, non pas la vidéo mais plutôt l'événement que je prépare depuis des mois et des mois, ça y est c'est enfin dans quelques jours le fameux jour J du mariage. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 16 août, le mariage a lieu ce samedi 19 août donc autant vous dire que cette semaine c'est le stress, l'excitation mais également la... j'ai hâte, vraiment j'ai trop trop hâte de ce fameux jour J, comme vous le savez pour celles qui ont un peu suivi mes précédentes vidéos vlog, j'ai moi-même organisé le mariage donc j'ai tout fait de A à Z, je n'ai fait vraiment appel à personne, enfin j'ai juste recherché. Mon fils aussi est très content, t'es content aussi mon bébé ? T'as la gâte à samedi ? Comme je le disais j'ai tout fait de A à Z, en fait je n'ai pas fait appel à une préparatrice de mariage, j'ai été la propre préparatrice de mon mariage, autant vous dire que vraiment j'ai kiffé faire ça donc j'ai trop hâte de voir le rendu, voir ce que ça donne, donc aujourd'hui nous sommes mercredi, aujourd'hui c'est un peu stand-by on va dire, je vais juste aller faire quelques courses à gauche à droite, demain, demain c'est demain que tout commence, demain on va aller chercher, récupérer la décoration, je vais aller faire mes ongles, je vais aller chercher mes plateaux gâteaux etc. Vendredi, vendredi le fameux jour de la préparation de la salle, on a les clés de la salle très tôt au matin, ça va être du coup préparation etc, organisation du mariage etc, enfin voilà préparation de la décoration, vous avez compris, et samedi le fameux jour J, c'est parti pour cette vidéo. Voilà les amis, on vient d'arriver dans la salle, j'ai dû venir très tôt ce matin pour faire l'état des lieux et la remise des clés, il est actuellement 9h30 passé, je vais vous montrer un petit peu le manoir avant décoration, donc là j'attends pareil, j'attends ma famille qui vont venir nous aider pour décorer la salle, elle est tout simplement magnifique, c'est trop mon rêve de me marier dans un manoir, je suis trop contente. Regardez déjà la vue, le jardin il est tout bonnement magnifique, mais vraiment, je vais vous montrer après le manoir d'extérieur, il y a des animaux, regardez-moi le parc, bon le ciel n'est pas pour l'instant au rendez-vous, mais il est tout simplement magnifique, donc là on a une première salle, donc là en fait ça va être un peu la salle milliardise cocktail, et là on a la seconde salle, et là pour le coup ça va être la salle repas, et j'aime trop parce qu'on voit en fait la verdure dans chacune, à travers chacune des fenêtres, que ce soit ici, que ce soit ici, que ce soit ici, on a même des cheminées en marbre, regardez-moi ça, ça c'est mon rêve, et on en a deux. Donc là, salle repas, de l'autre côté ça va être salle danse milliardise cocktail, buffet entrée, pareil, on a un énorme palier qui donne sur l'arrière du jardin, enfin c'est même pas un jardin, c'est un parc pour vous dire, c'est une forêt tellement c'est immense, et pareil, je sais pas si on va voir, mais peut-être qu'on fera un tour après, tout au bout, au fond, on a des jeux pour les enfants, donc ça tombe bien, parce qu'il y a pas mal d'enfants. Et donc voilà, c'est parti pour la décoration. Étape, défroisser toutes les nappes, donc au total il y a six tables, donc moi je m'occupe de défroisser, et à côté on s'occupe d'installer la décoration. Bon les amis, autant vous dire que je m'active pour finir cette décoration, là je m'attaque, vous savez, à ce fameux cadre que vous avez vu précédemment dans une de mes vidéos vlog, j'ai créé du coup les petites affiches, et là je vais venir les accrocher au miroir. Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, ça y est, il est actuellement 19h30, on a terminé la décoration de la salle, je vous fais un petit, pas j'allais dire room tour, mais manoir tour, plutôt de la décoration de la salle, sachant que là on est au niveau de l'entrée, là il y a encore à débarrasser, donc faites pas attention, mais du coup on a mis ça à l'entrée, ensuite on arrive dans la première salle, donc c'est là où va se dérouler entre guillemets le cocktail, donc là il y aura le petit pianiste juste ici, ici il y aura du coup les tours de macarons, les milliardises, les cocktails, et du coup ces portes-là seront ouvertes pour que les invités puissent aller et venir dans le parc, se balader, revenir, etc. Donc ces portes-là resteront ouvertes, d'où les deux bouquets qu'on a placés sur chacune des tables. Je vais vous montrer après, mais le parc est tout simplement magnifique, vraiment c'est un endroit de rêve, je suis hyper contente d'organiser mon mariage dans ce lieu-là, parce que c'est vraiment un endroit rêvé. Donc ensuite, ces tables-là, il faut savoir qu'ils vont partir, et là du coup ça sera la piste de danse, une fois que du coup le pianiste sera parti, il y aura le DJ qui va se mettre en place, les tables-là, elles vont partir, et les serveurs, il y aura deux serveurs qui vont ouvrir du coup les deux portes pour que nos invités puissent aller dans la salle repas que je vais vous montrer là tout de suite. Donc là, elles sont fermées, je vais passer par l'autre porte, donc ça c'est un peu la porte de secours on va dire. Et voilà du coup la fameuse salle repas que je vous ai montrée au début, magnifique cette salle, vraiment, je suis fan. Donc voilà comment on a fait pour les emplacements. Je suis dègue parce que j'avais pris des espèces d'arches de fleurs à mettre au milieu, mais c'était beaucoup trop serré, du coup on est parti sur un truc plus minimaliste, et on a mis du coup les espèces d'arches de fleurs sur les deux cheminées que vous voyez. Donc voilà, on a fait ça comme ça. Et voilà, et chacune des fenêtres, vraiment c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais chacune des fenêtres donne vue sur de la verdure, donc c'est tout simplement magnifique. J'essaierai de faire un petit tour après rapidement, parce qu'autant vous dire que je sais, je suis fatiguée, on est arrivé à 9h30, il est actuellement 19h30, je ne me suis pas arrêtée, mine de rien, c'est du taf, c'est du taf, mais franchement j'ai adoré, on a fait ça en famille, donc avec ma mère, mes frères et soeurs, et mon chéri, franchement on a kiffé, mais sachez que c'est du boulot, vraiment du boulot. Donc voilà pour l'appeler, regardez, je vais vous allumer, regardez-moi ça, j'ai trop hâte, ça va être magnifique, et celle du milieu, elle est là, celle du milieu, c'est pas magnifique, j'aime trop. Pas montré, je ne sais pas si on m'entend, mais voilà les plateaux de fruits qu'on a fait avec mes soeurs. Donc voilà comment elles se présentent, et je vais vous présenter également les tours de macarons. Là du coup, on a les tours de macarons. J'en profite rapidement pour vous montrer le manoir de l'extérieur, je vais vous montrer aussi de dos. Bon, je vous avouerai que j'ai la flemme d'aller dans le parc, vraiment, je n'ai qu'une salade, c'est de rentrer, de me laver. Je vais quand même vous montrer rapidement, bon après il y aura bien évidemment d'autres photos, j'espère que le photographe fera des belles photos pour vous montrer le lieu, mais déjà on entend les animaux, franchement c'est magnifique. Donc là, il y a le coin parking, vous avez derrière, vous avez des chevaux, des poneys, il y a une magnifique fontaine à eau, je ne vais juste pas filmer les gens. Mais je pense qu'on entend également la fontaine à eau qui est juste là-bas, et là du coup on a le parc, et encore là c'est juste une partie, parce que du coup derrière il y a une forêt, et là-bas c'est une espèce de petite... Bon les amis, on est plus exactement une semaine après le mariage, 7 jours, jour pour jour, et aujourd'hui on a rendez-vous avec le photographe pour découvrir les photos et la vidéo qu'il nous a faites. J'ai vraiment trop hâte, j'ai vraiment attendu ce jour, vraiment toute la semaine, tellement, en fait pour la petite histoire, à la base je ne comptais pas prendre de photographe, je me suis dit non, mais les gens ils vont prendre des photos, la famille, etc. Rien, mais vraiment rien, que dalle, on a reçu, je crois, on a reçu 3-4 photos de nous, pas plus. On a reçu énormément de selfies, etc., mais de photos de nous, on n'en a pas reçu des masses, vraiment on en a reçu à notre arrivée et à la pièce montée, c'est tout. C'est tout ce que j'ai vu, du coup j'ai trop hâte. Bref, le rendez-vous a lieu chez ma mère, donc je ne pense pas filmer ce moment-là, mais je vous montrerai quelques photos à notre retour à la maison. Ça, je sais que vous allez me demander pour ma petite tenue, franchement je l'adore, j'aime trop cette tenue-là. Regardez, je ne sais pas si on voit, mais les chaussures en fait sont bicouleurs. Donc je porte un haut en maille, parce que figurez-vous que dans le nord, ça y est, les températures sont à la baisse. Là, il fait 20 degrés et durant le mariage, j'ai eu de la chance, parce que durant le mariage, il faisait je crois 29 degrés. Et là, du coup, c'est descendu, donc je porte un petit haut en maille de chez... Il me semble que c'est H&M ou Zara, je ne m'en rappelle plus. Celui-ci, ça date vraiment, ça fait quand même quelques années maintenant que je l'ai. Un pantalon, celui-ci, je l'ai acheté récemment, mais en solde chez Mango. J'aime trop la ceinture, regardez-moi ça. C'est une ceinture en fait, une espèce de boucle, une ceinture entre guillemets asymétrique, martelée. Elle est vraiment super belle en or vieilli. Avec ça, du coup, les chaussures bicouleurs que je vous ai montrées avec un petit talon hyper confortable. Très inspiration Chanel. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien en ce nouveau jour. Nous sommes plus exactement, je crois, 2-3 jours après le rendez-vous avec le photographe, qui d'ailleurs, au passage, s'est très très bien passé. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que je ne vous avais même pas fait de débrief concernant ce fameux jour J. On va se poser et on va faire un petit débrief ensemble. Je vais vous poser, bon, vous allez peut-être entendre les jouets de mon fils. Il vient de se réveiller de sa sieste. Comme ça, on ne voit pas. Il faut un truc un peu plus haut. Je vais essayer ça. Non, ça ne change pas dans le chose. Ça a l'air plutôt bien. On va reculer. C'est parfait, c'est parfait. Alors, petit verre de thé. Et on va débriefer sur ce fameux jour J qui, je pense, je pense que vous le voyez très bien. À mon visage, à mon sourire, à mes expressions. C'était tout bon moment. Parfait. Je ne sais même pas par où commencer. Tellement, j'ai surkiffé cette journée. C'était un petit mariage. On était, comme je vous l'avais dit, une cinquantaine de personnes. On n'était entouré que de nos proches, de nos amis, de ceux qu'on connaît, qui nous connaissent aussi, qui connaissent notre couple. Qui nous ont vu finalement évoluer au fil des années. Ça fait maintenant 9 ans que je suis avec mon mari. Et voilà, c'est vraiment des gens qui nous ont vu, qui ont vu notre couple évoluer, grandir. Et on voulait vraiment être entouré d'un petit comité de nos proches. Et c'était vraiment parfait. J'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai dansé, je me suis amusée, j'ai mangé également. C'était vraiment incroyable cette journée. On en garde vraiment un très très bon souvenir. Et même nos proches, franchement, elles en gardent un très très bon souvenir. Dès qu'on en parle, en fait, on commence à rire parce qu'il y a des petits trucs marrants qui se sont passés, etc. Enfin, on a vraiment fait en sorte que les gens s'amusent et qu'on en garde vraiment un très très bon souvenir. Et puis voilà, c'était vraiment tout bonnement parfait. Donc, ce que je vous ai fait. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au mariage, à l'organisation. À mes prestataires, pareil aussi. Mes prestataires ont été formidables. Vraiment, je les ai sûres kiffés. C'est grâce à eux aussi que le mariage s'est très très bien passé. Je ne sais pas s'il y a des futurs mariés qui me regardent. Eh bien, si tout bonnement, vous avez des questions à me poser par rapport à mon mariage, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je prendrai... Excusez-moi, il y a mon fils qui a fait du bruit derrière. Il est en train de jouer. Il est en train d'apprendre à taper. Et là, il n'arrête pas. C'est toute la journée. Toute la journée. Ça, c'est vraiment mon nouveau fond sonore. Mais du coup, ce que je vous disais. Je ne sais pas s'il y a des futurs mariés. Eh bien, si vous avez des questions à me poser par rapport au mariage, à mes prestataires, à des partages de prestataires, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'essaierai de prendre vos questions et de les inclure dans une prochaine vidéo vlog et bien évidemment d'y répondre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que bien évidemment, je ne vais pas vous montrer les photos personnelles du mariage. Enfin, notre entourage, etc. Je ne vais pas vous montrer la vidéo aussi officielle du mariage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux photographes les rushs des vidéos. Et je vous ai fait une petite vidéo. Je vais vous laisser avec ces images. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vlog vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !